Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce soir un petit peu tard et on va parler donc de l'alimentation et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir deux vétérinaires NAC, de la gauche à la droite, docteur Mélanie Coquel qui travaille à Paris et puis le docteur Lauriane de Vaud qui est sur Rennes et Nantes. Alors on va attendre que vous vous inscriviez, que vous nous suiviez, je vois qu'il y a déjà 154 personnes, bon super, vous êtes vraiment fidèles. Alors bon le temps que tout le monde arrive, 2-3 minutes, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous regardez et puis on va demander à nos deux vétérinaires NAC peut-être en quelques mots de se présenter, de nous dire où est-ce qu'ils travaillent. Donc peut-être on va commencer par Mélanie. Ok, déjà bonsoir tout le monde et puis merci pour votre invitation à Rapid World. Alors moi je suis le docteur Mélanie Coquel, je suis vétérinaire itinérante NAC sur Paris. Il y a quelques années, presque 3 ans, je me suis mis en tête de proposer une consultation experte NAC chez les vétérinaires traitants en fait quand il y avait besoin d'un second avis et voilà du coup ce qui fait que je me déplace sur Paris et la Petite Couronne pour ces consultations-là et pour les petits mammifères, donc les lapins, les mangeurs, les furets, également les oiseaux et les reptiles. Et j'ai été formée avec le docteur Edoriane Deveau au centre hospitalier Frégis il y a quelques années maintenant. Très bien, alors on va passer maintenant au docteur Lauriane Deveau. Bonsoir à tous et merci Rapid World également pour l'invitation. Donc je suis également vétérinaire en NAC depuis maintenant quelques années aussi et donc j'ai rencontré le docteur Coquel il y a quelques années, on ne dira pas combien, sur Paris à la clinique au centre hospitalier de Frégis où on a fait un assistana ensemble. Ensuite je suis retournée sur la région nantaise où j'ai fait mes études et je suis revenue à l'école vétérinaire où je me suis occupée pendant deux ans et demi du service NAC de l'hôpital de l'école. Donc je m'occupais des consultations et de la formation des étudiants. Et à la fin de mon contrat, j'ai décidé de partir sur le même type de projet que Mélanie, donc faire de l'itinérance, aller directement chez les vétérinaires traitants pour proposer mon expertise sur les nouveaux animaux de compagnie. Donc petits mammifères, lapins, cochons d'Inde, rongeurs, etc., furets, et également les oiseaux, les reptiles, et j'aime beaucoup aussi m'occuper des poissons. Bon, super. Bon, j'espère que vous préférez toutes les deux les lapins quand même dans tous les NAC. En tout cas, c'est nos premiers patients. C'est les premiers patients en nombre, très bien, super. Bon, on a déjà beaucoup de monde. Alors, vous avez l'habitude maintenant des lives. Vous savez que Vivienne, que vous avez très souvent sur la page Facebook, est à côté de moi. Et c'est elle qui va regarder vos questions. Et on va essayer de répondre à vos questions. Alors, on va dérouler le sujet. Puis en fonction des thématiques, on s'arrêtera et on répondra aux questions. Et puis, s'il y a des questions vraiment dans le thème, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, il y a beaucoup de gens. Là, on est déjà 200, plus de 200. Et il y a des gens vraiment de toute la France, Toulouse, le Nord, Nord-Pas-de-Calais, Tours, la Marne, la Corse. Bon, vous êtes trop nombreux. Donc, je ne peux pas dire tout le monde, mais bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer déjà peut-être pour comprendre l'alimentation. Il faut revenir aux bases, c'est-à-dire que nos chers petits lapins ont un appareil digestif quand même assez particulier. Et vous allez nous expliquer ses particularités. Alors, oui. Oui, alors donc, on va écouter le docteur Coquel. Alors, déjà, pour commencer, il n'y a pas d'étude de la digestion sans partir de la nature et de ce que mange un lapin dans la nature. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais les lapins sont présents sur quasiment tous les continents, en fait, de manière naturelle. Donc, un peu dans surtout des types de biotopes. Donc, ça va être aussi bien du désert que de la montagne, que des prairies. Et ils ont une alimentation qui est du coup assez diverse, mais principalement des constructeurs de feuilles, de petits bourgeons, etc. Et en fait, il arrive seulement en deuxième position l'herbe, les mauvaises herbes, le foin, etc. Voilà. Donc, après, concernant l'anatomie du lapin, on a effectivement quelques particularités. Donc, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent le savoir. Si notamment, il y a eu des opérations où on vous a conseillé de ne pas mettre votre lapin à jeun, on vous a expliqué qu'en fait, votre lapin ne pouvait pas revenir. Donc, ça, c'est une première spécificité de l'estomac, en fait, du lapin. Qui a son ventre qui est très musculeuse et qui s'appelle le cardia et qui ne permet pas de retour. Ce qui fait que c'est une pensée très normale que le lapin ne peut pas revenir. L'estomac, il a une anatomie en fait assez simple. Ce n'est pas comme les estomacs des vaches, si vous connaissez, comme des espèces de multiples estomacs. C'est vraiment un estomac simple, un peu comme nous, avec une sortie, le pylore, qui est assez épaisse également. Et qu'il y a une région dans laquelle, en fait, on a une tendance à avoir une prédisposition aux ce qu'on appelle les cricots bésoirs. Donc, c'est les amas de poils, en fait, qui ont du mal à passer. Donc, ça, c'est le premier point. C'est un estomac. Donc, cet estomac, lui, il a un rôle mécanique, déjà, de mélange du bol alimentaire. On va avoir un rôle avec les sucs gastriques qui vont se mélanger au bol alimentaire pour amorter le digestion. Et puis, après cet estomac, arrive, du coup, l'intestin grêle. Donc, un petit peu à l'image de ce qui se fait chez nous, dans lequel se fait une digestion un peu classique avec les enzymes du sucre gastrique. On va ensuite arriver sur le sécum. Donc, il y a cette espèce d'organe, voilà, qu'on peut voir sur le schéma, cet espèce de gros organe jaune-orange qui ressemble à un gros verre, là, et qui peut occuper, en fait, une place énorme dans la promène, dans la vente. Parce que, quand on est en chirurgie, on ouvre et il occupe 40% de la cavité abdominale. Donc, là, généralement, on a un peu là, donc, j'ai une chouette poussée, là, hop, moi, j'ai besoin de voir ce que je fais. Et, en fait, cet organe-là, c'est une espèce de gros cuve à fermentation dans laquelle le lapin a des bactéries, donc, une flore microbienne naturelle, qui se situe au cours des premiers mois de vie, au moment où le lapin se met à manger de l'herbe ou du foin. Et donc, cet endroit-là, c'est l'endroit où se passe toute la digestion en fermentation. Donc, en fait, là, c'est plutôt les bactéries du lapin qui bossent. Je dis toujours que les lapins ont une digestion de fainéants. En fait, ils ont une digestion propre dans l'intestinérale, mais la majorité de la digestion se fait dans le sécum, avec ces bactéries qui fermentent, qui dégagent du gaz. Ces gaz s'appellent les acides gravolatines. Et, en fait, le lapin est capable de tirer de l'énergie de ces acides gravolatines. C'est un petit peu comme ce qui se passe chez le cheval. Voilà. Après, on va avoir, du coup, le côlon. Donc, quelque chose de très particulier au lapin aussi, c'est qu'à l'endroit où du sacculus rotondus, on le voit, en fait, c'est l'espèce de petit carrefour entre le sécum en branche, l'intestin en vert et le côlon en rouge. En fait, on a un espèce de cul-de-sac qui permet d'empêcher le retour vers l'intestin et qui va permettre de séparer les filles. En fait, les filles vont passer dans le côlon et on va avoir des mouvements de péristaltisme inverse. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire progresser le bol alimentaire, le bol alimentaire va repartir en partie en arrière pour que les fibres fermentessibles et les fibres digestibles puissent passer dans le sécum pour être digérées. Les autres fibres, les fibres non-digestibles, passent dans le côlon et elles vont former les sels qu'on appelle les pellets en anglais qui sont, en fait, les crottes classiques. Voilà. Et dans le sécum vont former les sécotrophes. Voilà. Donc là, sur ce schéma-là, on retrouve ce que vous expliquez. Oui, du coup, les petites crottes molles. Donc, les sécotrophes, c'est celles que vous avez peut-être pu voir. Ça arrive que les lapins ne les mangent pas toutes et on va retrouver une espèce de petite grappe de crottes bien rondes et un petit peu humides avec un petit mucus autour. Donc, ces crottes-là sont normalement réingérées par le lapin au niveau de la gluce qui va permettre une seconde digestion. Et en fait, cette sécotrophie, donc cette coprophagie, le fait de manger ces crottes, lui permet un apport en vitamines et en minéraux, notamment la vitamine K. Et donc, elle est vraiment indispensable à la vie du lapin, cette seconde digestion avec l'ingestion des sécotrophes. On en parlera certainement un petit peu après, mais il y a certaines situations dans lesquelles les lapins ne sont pas capables de manger leurs sécotrophes. et ce qui va entraîner des spécificités au niveau du régime alimentaire à mettre en place. Bon, super. Voilà encore une dernière petite vue qui permet de voir comment tout ça s'est organisé en réalité et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance. Là, il y a le foie. Là, on a enlevé le foie. Et voilà comment ça correspond. L'estomac, c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'est pas spécialement compartimenté ou quoi, c'est vraiment un estomac tout long. Très bien. Donc, parfait. Alors, je pense que c'est assez intéressant parce que ça explique beaucoup de choses quand même dans l'alimentation et puis les pathologies qu'on verra tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on va commencer par des choses très simples. Je pense que vous avez un certain nombre de propriétaires qui viennent avec un lapin, qui n'ont jamais eu de lapin avant et qui viennent pour une première visite, peut-être pour voir les vaccinations. Et je pense qu'immanquablement, ils vont vous demander qu'est-ce qu'on lui donne à manger, qu'est-ce qu'il faut lui donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui donner. Donc, quels sont, vous en consultation, quand vous voyez un propriétaire, quels sont les conseils que vous donnez en termes d'alimentation ? Tout simplement. Donc, on parle souvent de la pyramide de l'alimentation où on va avoir, à la base de la pyramide, le foin qui doit être vraiment l'aliment principal de la ration alimentaire du lapin. En proportion, à peu près, on va avoir entre 70 et 80 % de foin dans la ration. Le deuxième étage de la pyramide, ça va être les légumes. Et plutôt, les légumes verts, comme l'endive, comme les différents types de salades. L'herbe va rentrer aussi dans ces légumes verts, les fannes de carottes, etc. Là-dedans, on ne comptera pas, par exemple, la carotte, qui est plutôt un aliment racine, donc riche en sucre. Donc, lui, la carotte va plutôt être dans l'étage des fruits et des aliments dits gourmandises. Donc, voilà, on a le foin en premier, les légumes en deuxième, ça représente entre 15 et 20 % à peu près de la ration alimentaire. Et ensuite, on va avoir l'étage des granulés. Donc, vraiment, les granulés, il faut garder bien, bien en tête que ça ne doit pas être la base de l'alimentation et que c'est donné en plus. Donc, c'est un aliment qui n'est pas nécessairement indispensable. Et il faut bien faire attention de ne pas en donner à volonté et de rationner vraiment le lapin, étant donné que c'est un aliment qui va être plutôt sucré. Le lapin étant un animal qui est plutôt gourmand, qui aime bien tout ce qui est sucré, ceux qui ont du mal à se rationner vont se gaver de granulés. Et on le verra tout à l'heure, ce n'est pas forcément bon pour leur santé. Donc, on reparlera des proportions, mais vraiment, ça représente 5 % à peine de la ration alimentaire. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est friandises au sommet de la pyramide, donc la plus petite proportion de la ration alimentaire du lapin. Et donc là, on va rentrer dedans tout ce qui est friandises industrielles et on en reparlera, ce n'est vraiment pas ce qu'on préconise. On partira plutôt sur, si on veut faire plaisir au lapin, sur des petits morceaux de fruits de temps en temps dans la semaine, un petit morceau, une à deux fois par semaine, par exemple. Très bien, je crois que c'est assez clair. Alors, peut-être, avant de rentrer, parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur les légumes, sur ce qu'on donne, ce qu'on ne donne pas, on va en parler. Mais quand un propriétaire arrive avec un lapin et qu'il a déjà, par exemple, une alimentation qui n'est pas appropriée, parce que, par exemple, il ne va prendre que des granulés, qu'est-ce que vous conseillez pour le réadapter à une alimentation un peu plus adaptée au lapin, on va dire ? Comment est-ce qu'on change ? Parce que c'est souvent une question qu'on a. Quels sont les conseils que vous donnez ? Très honnêtement, ce n'est pas simple et tout va dépendre de l'âge du lapin et de son caractère aussi. Il y a des lapins avec lesquels on va réussir à modifier l'alimentation assez facilement. Typiquement, ça va être les lapins jeunes qui ont quelques mois qui viennent d'être adoptés. Là, ils sont encore relativement malléables. Plus l'animal sera vieux, plus ça va être difficile de modifier l'alimentation, parce qu'il y a certaines habitudes qui se sont mis en place. Les lapins sont bien connus pour faire tourner un peu les propriétaires en bourrique. S'ils n'ont pas envie d'un truc, ils n'iront pas. Ils feront les yeux doux aux propriétaires pour avoir ceux qu'ils préfèrent habituellement. Ça marche vraiment très bien, d'ailleurs. Oui. Il va falloir quand même essayer d'introduire, on en reparlera tout à l'heure, mais les granulés sont des aliments qui sont très peu fibreux. Du coup, ça peut poser pas mal de problèmes au niveau de l'usure des dents et créer pas mal de maladies vraiment très problématiques. Du coup, on va conseiller quand même d'introduire des fibres. Donc, les fibres, ça va être le foin, ça va être l'herbe, les légumes fibreux comme l'endive, le céleri, le fenouil. Donc, il va falloir essayer de tester du foin le plus appétant possible, qui va donner le plus envie à l'animal. Dans certains cas, on peut même introduire des petites feuilles séchées ou des fleurs séchées qui peuvent rendre le foin un peu plus intéressant pour le lapin. Et des fois, on est obligé d'essayer plusieurs marques avant de trouver quelque chose qui fonctionne bien. Mais il y a des fois, le foin, ils en veulent pas, ils en veulent pas et c'est tout, ils n'iront pas dessus. Donc, pourquoi pas essayer d'introduire de l'herbe si on a la chance d'avoir un jardin. Ensuite, tout ce qui va être légumes fibreux comme l'endive, céleri, fenouil qui vont être particulièrement intéressants. Après, tout va dépendre des goûts et des envies du lapin. Après, vous avez certaines marques qui sont intéressantes. Je ne sais pas trop à quel point on peut les citer, mais il y a notamment une marque anglaise ou américaine qui fait un mélange de plusieurs types de foins. Et je trouvais que cette option-là, enfin, moi, je la recommande régulièrement parce que ça permet un petit peu de proposer deux choses très différentes en fait aux lapins. Parce qu'il faut savoir que les lapins, ce sont des animaux macrosmics, c'est-à-dire qu'ils ont un ojora extrêmement développé. Et pour eux, c'est très, très simple de faire la différence entre les deux points. Vous ne les trouverez pas en les changeant au point. Enfin, vraiment, entre un beau foin bien vert et un truc qui ressemble à la paille, il n'y aura pas photo. Et puis, de toute façon, je pense que vous avez tous vu vos lapins par pouillet pour trouver la petite brindille super chouette, la meilleure brindille du tas. Et ce qui est sympa, du coup, sur cette marque-là, c'est qu'ils proposent notamment deux foins qui sont très différents en texture aussi, qui sont l'orcard grasse et le foin de fléole des traits, donc le Timothy Hay en anglais. Et c'est vrai que le foin de Timothy, typiquement, il a une fibre un peu courte, un peu dure, qui ne plaît pas tous les lapins. Et l'orcard grasse, c'est plus un petit peu plus fin et un petit peu plus long. Donc, c'est vrai que du coup, il y a certaines lapins qui préfèrent ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce mélange, ça peut être intéressant pour ça. Après, il y a aussi, d'un point de vue comportemental, des choses qu'on peut mettre en place, comme le fait de disposer le foin dans un râtelier au-dessus d'une litière. Ça se fait beaucoup depuis un an ou deux parce qu'il y a certainement des personnes très intelligentes qui ont remarqué que les lapins avaient cette drôle de manie d'être adorés de manger et crotter en même temps. Du coup, c'est vrai que des choses comme ça ou alors le fait de le mettre dans un petit rouleau de papier toilette que le lapin peut grignoter avec lequel il peut s'énerver un peu, ça peut être des choses qui peuvent les stimuler aussi. Et puis après, toutes les astuces que donnaient l'oriane, d'aromatinés un peu le coin avec pourquoi pas des légumes séchés ou avec un déshydrateur. Je sais qu'il y a pas mal de propriétaires qui investissent, moi, dans mes clients, il y a pas mal de gens qui ont des déshydrateurs et qui se font ça à la maison. Et c'est vrai que c'est assez une bonne idée pour les entités en moins. Bon, alors on a déjà presque commencé à parler du sujet suivant puisqu'on va essayer de suivre par la pyramide dont le docteur Deveau nous parlait. et on va donc parler du foin et on va essayer de voir pourquoi c'est si important pour un lapin de manger du foin. Alors, docteur Mélanie Coquel, je crois que c'est vous qui allez parler du foin. Oui, tu me foins le foin. Oui, du coup, effectivement, le foin, il a un peu tous les intérêts. On a une fibre qui est longue. Donc ça, Lauriane l'a un petit peu abordé tout à l'heure. La fibre longue, elle a plusieurs intérêts. Donc déjà, intérêts au niveau de la mastication et de l'usure dentaire puisque le mouvement d'une dent sur le foin, ça va vraiment faire des mouvements comme ça, des mouvements nuls, un petit peu comme une vache. On voit les mouvements de mâchoire d'avant en arrière et sur les côtés. Alors que sur une fibre plus courte, donc pour ne pas citer les granulés, on va avoir plutôt un mouvement de piment comme ça. Donc ça, qui ne va pas permettre sur le long terme une mesure correcte des molaires, en fait. Du coup, c'est toutes les dents de derrière, ce qu'on appelle les dents jugales. Donc voilà, du coup, le premier intérêt du foin, c'est cette fibre longue. Ensuite, c'est vrai que les lapins qui mangent du foin, on a une étude qui avait été faite sur, alors c'est une étude qui visait à parler du calcium, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on fait voir que les lapins avec certains types de foin buvaient un petit peu plus et notamment avec le foin de fléole détré, si je ne me trompe pas. Donc ça va être un deuxième intérêt. Le foin, ça va être aussi un aliment énergétique, forcément, puisque ce qu'on veut faire en mangeant, c'est de l'énergie quand même. Et il va y en avoir différents types. Donc c'est vrai qu'on ne va pas recommander le même foin pour un lapin âgé de 4 mois que pour un lapin âgé de 2 ans. Et pour un lapin, il y a des soucis avec du calcium urinaire. Donc le meilleur foin pour un lapin en croissance, c'est la luzerne, qui est en fait à peu près le seul foin très riche en énergie. En fait, la plupart des autres foins sont des gens assez pauvres en énergie. Donc ça, ça va avoir un intérêt parce que le besoin énergétique en croissance est plus élevé que celui d'un adulte. Et il est également très riche en calcium, ce qui est plutôt intéressant quand on a de l'os à fabriquer, du muscle à fabriquer. C'est quelque chose qui est intéressant. À l'âge adulte, pour le coup, on va davantage se tourner vers des foins qui vont être des foins moins riches en calcium et un petit peu moins riches en énergie comme l'orcard grasse ou la fléole des prix que j'avais citée précédemment. Très bien. Écoutez, c'est déjà pas mal d'informations. Et puis, le foin, je crois que ça les occupe aussi pas mal. Ça a un intérêt aussi. C'est un jeu, finalement. Et voilà. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est barré. Ça a été montré que je ne saurais plus vous redonner le pourcentage exact, mais les lapins qui se nourrissent principalement au foin, donc avec les pourcentages qu'on vous recommandait tout à l'heure de 70-80 %, un bon 70-80 %, en fait, se toilettent moins tendance à faire des tricots bésoirs. C'est aussi des lapins qui vont moins avoir tendance à aller mâchouiller tout et n'importe quoi. Donc, surtout ce qui est stéréotypique. Donc, ce qu'on appelle une stéréotypique, c'est un comportement, en fait, qui n'a pas d'utilité pour le lapin. Donc, ça, c'est barré. Ça va diminuer ces comportements qui ne sont finalement pas forcément problématiques pour le lapin, mais qui n'ont pas d'intérêt particulier. Et donc, notamment, le fait de mâchonner les barreaux de saccage, normalement, ça diminue en ayant une alimentation principalement à base de foin. Donc, sachant que le fait de mâchonner les barreaux, c'est quelque chose qui peut, à terme, mener à des anomalies au niveau des incisives, donc des dents de vent, qui peuvent se fracturer. En fait, c'est des micro-fractures au dentaire qui ne peuvent rien à terme à déformer la dent et à animer ce qu'on appelle dans le jardin des lapins-gouttes, donc des malocclusions dans la terre des incisives. La quantité de foin, c'est à volonté ? Il en a tout ? Il peut en avoir tout le temps ? Ou pas ? Oui, alors, pour arriver à engraisser un lapin à base de foin, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Donc, je s'y dis, c'est vrai que si c'est de la luzerne, pour le coup, comme je disais, ce n'est pas vraiment une recommande pour un adulte. Clairement, en croissance, c'est à volonté, ils ont vraiment besoin. Sur un lapin adulte, le foin, c'est également à volonté en essayant d'avoir des foins qui sont un peu moins énergétiques. Mais de toute façon, un lapin, dans la nature, ça mange vraiment toute la journée. Enfin, vraiment, c'est des herbivores, ils mangent toute la journée. Et ils ont besoin de cet apport continu de nourriture. C'est encore quelque chose qui n'a pas de problème, d'ailleurs, avec le granulé, puisque généralement, ils vous vident leur gamelle. Et puis, après, il n'y a plus rien. Et puis, après, c'est le retour de l'histoire. Alors, je vois passer pas mal de questions sur le calcium et le foin. On en a un petit peu parlé avec la luzerne. Est-ce que, en dehors des foins de luzerne, donc qui sont pour les lapins très jeunes, est-ce que ça peut poser un problème, le type de foin par rapport au calcium ? Oui. Alors, sur l'étude que j'évoquais tout à l'heure, il y avait un des groupes de lapins, donc ils avaient fait quatre groupes de lapins. Il y en a un qui était nourri uniquement à base de luzerne. Donc, pour le coup, dans l'étude, c'était principalement des granules, c'était du foin compressé. Il y a un groupe qui était nourri avec de la luzerne et de l'avoine, un troisième avec de l'herbe et de l'avoine et le dernier uniquement avec de l'herbe. Et c'est vrai que le groupe mangeant de la luzerne exclusivement buvait moins d'eau et avait des reins de plus grande taille et davantage de sablose vésicale. Donc, la sablose vésicale, c'est cette espèce de sable qu'on peut voir parfois sur les urines quand elles sèchent notamment. Mais c'est vrai que parfois, vraiment, quand votre lapin urine, on a une espèce de boue. On appelle ça une boue aussi quand c'est vraiment très chargé en calcium. Et ça, c'est assez instinctif de penser, de s'imaginer que ça puisse irriter quand même au niveau de la vessie. Effectivement, ça donne lieu à des cystites qui peuvent être sacrément douloureuses et qui peuvent causer certains ralentissements de transit. Moi, j'ai pas mal de lapins qui arrivent en stade digestif qui, en fait, les équitent. D'accord. On reparlera peut-être un petit peu plus tard du calcium. Est-ce que tu as des questions sur le foin, Vivienne ? Non, parce qu'il y avait surtout sur le calcium. Non, on continue. Non, les quantités, le calcium. Non, il n'y a pas trop de questions. En fait, il y a des questions. Après, si vous voulez qu'on détaille un tout petit peu le calcium dans la lune verne, j'aurais monté les petits pourcentages, on est à 2,42 %, alors qu'on tombe à moitié moins, on tombe à 1,04 %. Et de mémoire, on est encore en dessous sur la pliole des prés et leur carte grasse, on doit être sur du 0,4 %, quelque chose que je pense, mais vraiment sur des pourcentages très faibles. Donc, ce qui fait que ça va avoir une réelle importance sur, par exemple, des stades physiologiques avancées, comme des lapins de 8, 9 ans, c'est vrai qu'on a quand même des animaux sur lesquels on va essayer de préserver la santé urinale et là, passer sur des foins qui sont vraiment pauvres en calcium, ça peut être intéressant. D'accord. Mais sinon, il ne faut pas décider seul d'avoir une alimentation pauvre en calcium, il n'y a pas de raison. Il faut déjà qu'il y ait des signes ou qu'il y ait un élément, non ? Alors, on croissance surtout pas parce que là, pour le coup, en causant un déficit en calcium, on pourrait favoriser de l'ostéofibrose nutritionnelle. Donc, c'est ce que vous voyez dans la pub pour les gaourts, pour les femmes qui ont une dose trop faible. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver en cas de 40 en calcium durant la croissance. Après, c'est vrai que pour un lapin à l'âge adulte, le régime pauvre en calcium a floré de base. Je ne sais pas si toi, Lauriane, tu as rencontré des lapins à qui ça avait causé tout-ci. Moi, pour ma part, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et puis après, ça dépendra, comme je disais tout à l'heure aussi, des goûts du lapin. Il y a un lapin qui aimera bien plus tel type de foin qui est pauvre en calcium alors qu'il n'a pas spécialement besoin d'un régime carencé. Et il y a un autre lapin qui préférera le foin plutôt de l'uzerne sur lequel on aura plus de risques évidemment d'avoir des sabloses ou des calculs urinaires. Mais voilà, ça dépend des goûts du lapin et puis il faut essayer de s'adapter et puis de faire la balance un peu bénéfice-risque par rapport à l'utilisation de tel ou tel type de foin en fonction de ses goûts. On peut les mélanger, non ? Oui, on peut les mélanger. Oui, du coup, mélanger les foins parce que voilà, il y a pas mal de questions sur le foin de crocs parce que voilà, c'est un foin qui est quand même réputé mais qui est aussi réputé, qui est riche en calcium. Donc souvent, c'est attention, il ne faut pas manger du foin de crocs. Il faut peut-être pas non plus... Non, on n'en est pas à ce point-là. Voilà. Le foin de crocs, moi, j'explique toujours aux propriétaires que son principal avantage, c'est d'être un AOP. Donc en fait, c'est une appellation d'origine protégée. C'est-à-dire que l'avantage de ce label-là, c'est quand même qu'on a une qualité d'aliments qui est censée répondre à un cahier de tâche qui est en général plutôt égligeant. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines marques de foin qu'on peut acheter dans le commerce qui sont très variables. Vraiment, vous allez avoir un paquet avec du foin super vert, super joli, avec des petites fleurs un peu pétées, etc. et vous allez acheter le paquet suivant, ça va être presque de la paille. Mais c'est vrai que ça, c'est théoriquement, en fait, ce n'est pas vraiment possible avec le foin pro parce qu'il y a cette appellation de protégée. Donc, il y a une composition aussi qui doit être relativement stable. Alors, il y a des variations en fonction des différences de coupes. Il y a trois coupes différentes à trois périodes de l'année différentes. Donc, il y aura une petite variation entre la composition de chaque, notamment dans la richesse en calcium. Et tout ça dépend des plantes qui composent le foin pro au différent de l'année. Mais, globalement, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'on a un poin qui peut être de bonne qualité. Non, c'est vrai que le foin pro à la base est un poin formulé pour des fours. C'est-à-dire, le choc de four, s'il n'a besoin pas, il a besoin d'énergie et il a besoin d'avoir une bonne activité musculaire. Le calcium, c'est un des carburants de l'activité musculaire. C'est sûr que pour lui, c'est très intéressant, il va en consommer, il va en brûler pas mal de calcium. Alors que le lapin, lui, pour le coup, va se traiter son surplus dans les urines. C'est vrai que le foin, en fait, ça paraît quelque chose d'assez simple, mais c'est un aliment très technique. Il y a beaucoup d'études, c'est très surveillé et effectivement, le lapin bénéficie de tout ce qui est fait pour le cheval de course, ce que vous disiez. Et on a écrit d'ailleurs un article très complet là-dessus, pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre blog, vous pourrez la regarder. On a une question qui est intéressante, je trouve également, on a parlé tout à l'heure des jeunes lapins. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière pour les lapins âgés ? Est-ce que vous donnez des conseils particuliers ou pas plus qu'un lapin adulte normal ? En général, ça va dépendre de l'état de santé vraiment du lapin, de l'état de ses dents, de l'état de son système urinaire et notamment de la présence ou non de sable urinaire et en quelle quantité. Si effectivement, on a un lapin qui a tendance à faire beaucoup de sable urinaire, on aura tendance à essayer de partir vers un foin qui est plutôt carencé en calcium. Après, sur un animal qui a 8 ans et toujours en bonne santé, qui n'a pas une condition, une maladie particulière, je ne conseillerais pas particulièrement tel ou tel type de foin. sur les lapins un peu âgés, j'ai une tendance quand même à parler beaucoup de légumes parce que c'est vrai que l'avantage du légume, c'est quand même qu'il apporte de l'eau et pour préserver la santé rénale en parallèle d'un foin qui ne soit pas trop riche en calcium, en évitant la désherne, c'est vrai que ça contribue quand même à la durese au fonctionnement du rein et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'études là-dessus au stade actuel pour le lapin mais c'est vrai que dans d'autres espèces on est un peu revenu de l'alimentation 100% sèche en avançant en âge et ça me paraît plutôt intéressant d'en apporter une partie, une bonne proportion à son lapin mature pour favoriser vraiment l'apport d'eau et avoir un régime qui ne soit pas trop sec d'ailleurs à ce sujet-là il y a une marque de granulés que moi j'aime bien qui a formulé à ma connaissance c'est les seuls qui ont fait une alimentation lapin mature c'est le burguès et donc ils l'ont formulé à base de fléole dépré si je ne dis pas de bêtises et ils ont ajouté de la cranberry à l'intérieur donc on est plus encore de la phytothérapie mais c'est pareil la cranberry c'est quelque chose qui vise entre autres à favoriser la durée et puis il y a aussi une action sur la fixation des bactéries dans l'intervoi vésical mais bon ça c'est encore un peu plus spécifique très bien écoutez merci beaucoup on va peut-être parler maintenant des légumes parce que là aussi c'est beaucoup de questions sur ce sujet-là donc là aussi c'est assez ouvert quels sont les légumes qui sont conseillés pour les lapins est-ce qu'il y a des légumes qui sont déconseillés est-ce qu'il y a des légumes qui sont dangereux interdits ou vous écoute c'est moi qui vais parler pour le coup du coup sur les légumes on a pas mal de choses qu'il va falloir prendre en compte donc effectivement ce qui va être intéressant dans le légume c'est l'apport d'humidité dans l'alimentation parce que sur le foin on a un aliment qui est sec et malgré tout le lapin a un besoin d'eau assez important pour sa digestion donc le légume va participer à l'apport d'eau en plus de tout ce qui va être les gamelles d'eau et les biberons donc en fonction de la quantité de légumes que vous aurez aussi dans la ration alimentaire on aura plus ou moins le biberon ou la gamelle va descendre plus ou moins vite si on a une alimentation qui est très riche en légumes on aura un lapin qui boira peut-être un petit peu moins dans son biberon ou dans sa gamelle qu'un lapin qui va avoir une feuille de salade tous les trois jours où là effectivement il aura besoin de boire plus pour humidifier un peu son alimentation sèche avec du foin et éventuellement des granulés donc voilà d'une part l'apport d'humidité d'autre part on va avoir aussi un apport de fibres qui est relativement important et qui va être très intéressant sur les lapins notamment qui ont du mal à manger du foin pour garantir une bonne une bonne usure dentaire comme le docteur Coquel disait tout à l'heure les dents du lapin poussent en permanence et ont un besoin d'usure vraiment important et constant et pour avoir cette usure c'est vraiment les molaires qui vont tourner en rotation l'une sur l'autre pour écraser les fibres et sur des aliments mous avec des fibres très courtes on n'aura pas ce type de mastication là donc ces fibres assez longues on va les retrouver notamment dans trois légumes que je conseille assez régulièrement chez des lapins qui ont tendance à avoir des soucis dentaires et qui ne mangent pas trop de foin ça va être le céleri l'endive et le fenouil et on aura l'herbe fraîche aussi pour les personnes qui peuvent avoir accès à un jardin ou même des fois juste un petit pot d'herbe à chat ça peut ça peut aider un petit peu aussi à avoir cet apport de fibres indispensables donc voilà et ensuite il va falloir faire aussi attention à la teneur en calcium de certains légumes ils ne vont pas tous avoir la même quantité de calcium dans leurs feuilles et donc là on aura par exemple des légumes qui vont être assez riches en calcium comme l'endive comme le persil par exemple donc ça va être des légumes qu'on va pouvoir apporter dans la ration mais qui ne doivent pas non plus être la base de la ration c'est à dire qu'on va avoir un lapin qui aura droit à quelques feuilles de persil 2-3 feuilles d'endive dans la journée mais on évitera de lui donner l'endive complète tous les jours parce que là effectivement on aura énormément de calcium qui va être éliminé par la voie urinaire donc après quel type de légumes on peut donner donc c'est comme pour n'importe quel individu on va avoir aussi les goûts de chaque individu qui vont entrer en compte donc certains lapins vont adorer le céleri d'autres vont détester et vont préférer le persil ou le basilic pourquoi pas donc là c'est vraiment des tests à faire en fonction de votre lapin introduire certains légumes certaines herbes pour voir ce qu'il va préférer donc dans les exemples qu'on donne assez classiquement on va avoir tout ce qui est fane de carottes fane de radis tout ce qui va être des salades donc de la batavia de la feuille de chêne de la mâche pourquoi pas donc comme je disais tout à l'heure on dit céleri fenouil ils sont assez friands de tout ce qui va être herbes aromatiques comme on a dit tout à l'heure ils ont un odorat qui est vraiment excellent et ils peuvent avoir un attrait pour certaines herbes aromatiques donc on a cité le persil on a cité le basilic la coriandre pourquoi pas le romarin aussi on a certains qui apprécient cette plante là donc voilà un petit peu les idées que je peux que je peux vous donner comme vous avez pu l'entendre et l'imaginer c'est principalement des légumes verts qu'on va donner tout ce qui va être légumes racines comme je disais tout à l'heure la carotte en premier lieu ça rentre dans des aliments qui sont plutôt pauvres en fibres qui sont mou riches en sucre et qu'il va falloir limiter et cantonner dans la petite pointe de la pyramide dont on parlait tout à l'heure la pointe de la friandise donc ça va être un petit morceau une à deux fois dans la semaine mais pas la carotte entière tous les jours et ça il faut vraiment se le rappeler parce que Bugs Bunny a fait beaucoup de malades à cause de ça où on s'imagine que le lapin va manger que des carottes alors qu'en fait c'est pas vraiment adapté à son alimentation donc voilà sur ce qu'on peut donner en termes de légumes les légumes qu'on donnera absolument pas qui sont parfaitement toxiques et qui doivent être absolument proscrits on va avoir la pomme de terre la pomme de terre crue évidemment d'ailleurs en parlant de cru ça me fait penser que oui tous les légumes que j'ai cités tout à l'heure tout est cru il faut pas cuire quoi que ce soit c'est vraiment des aliments frais qu'il faut qu'il faut leur donner donc on a dit en interdiction la pomme de terre crue tout ce qui va être oignon ail et la ciboulette par exemple qui est un aliment qui est une herbe qui est de la même famille que l'oignon et l'ail il faudra par exemple leur en donner en petite quantité parce que sinon on peut retrouver quand vraiment il se fait une plâtrée de ciboulette on peut retrouver le même type de toxicité que sur l'oignon et puis l'avocat aussi qui est un aliment qui est parfaitement toxique pour les animaux donc à proscrire absolument après on va avoir des aliments qui vont être pas forcément interdits pas toxiques en tant que tels mais qui peuvent créer certains problèmes dans l'organisme et au niveau de la digestion comme le chou par exemple en trop grande quantité on peut avoir une production de gaz vraiment très importante dans le tube digestif et ça peut rapidement gêner l'animal qui peut faire un petit ralentissement de transit voire un arrêt de transit donc on peut en donner en petite quantité mais là aussi ça va pas être la base de l'alimentation pas tous les jours pour éviter les problèmes après on va avoir des toxicités un peu mythiques on va dire comme par exemple la laitue on dit souvent surtout il faut pas en donner c'est toxique ça va rendre votre animal malade il y a aujourd'hui aucune étude qui a été faite et qui a prouvé que la laitue était toxique chez les lapins par contre c'est vrai que c'est un animal pardon un aliment qui est très riche en eau donc donné en trop grande quantité on peut effectivement avoir des diarrhées qui vont être secondaires à ça donc on peut en donner un petit peu mais votre lapin il va pas mourir parce qu'il a mangé une feuille de laitue faut pas paniquer non plus on va avoir aussi le cas de la menthe où on a éventuellement des petits cas où on a suspecté que c'était effectivement toxique là aussi on a pas vraiment de recul de recul là dessus il y a effectivement des cas de suspicion mais il y a d'autres lapins qui mangent de la menthe et qui vont très bien ils ont jamais eu aucun souci donc c'est des aliments qu'on pourra donner après en petite quantité mais mais il faut pas non plus paniquer absolument donc en fait il y a finalement assez peu d'aliments vraiment toxiques et les les aliments que vous citez parce qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup de questions sur sur la sur la laitue les salades est-ce que c'est il y en a qui disent est-ce que c'est difficile à digérer voilà je vous lis un petit peu les voilà quel type de salade privilégiée la romaine il paraît qu'elle est elle est bonne pour les lapins ben alors après sur la sur la laitue et la et la romaine justement ce qu'on peut juste rappeler c'est que je pense que et ça a certainement participé à la légende mais il y a eu plusieurs cas sur les dernières années de contamination sur la laitue iceberg je crois et sur la laitue romaine de contamination à Echirichia coli donc c'est une bactérie en fait c'est une bactérie qui est naturellement présente dans le tube digestif mais qui a certaines souches qui sont enfin qui sont pathogènes qui causent de la diarrhée et qui peuvent causer même des décès avec des entéropoxines et donc c'est vrai que ça a certainement participé à ce domine alors ça c'est probablement en rapport avec le fait que ce sont des salades qui sont produites de manière très très intensive puisque c'est souvent ça qu'on retrouve on reste tout saché vendu 3 francs au supermarché donc ça a certainement en rapport avec ça une fois qu'on augmente la production d'un produit ça peut favoriser ce genre de soucis mais voilà du coup on a eu plusieurs cas et est-ce qu'il faut il faut laver les herbes qu'on ramène du jardin oui il faut le faire comme vous le feriez vous si vous ramassiez je ne sais pas si vous avez envie de faire une salade de pissenlit je ne crois pas que ça vous viendrait à l'idée de les mettre directement dans votre assiette pour votre aliment c'est vraiment pareil je préfère poser la question parce que comme ça au moins c'est clair alors on a une question sur les lentilles est-ce qu'on peut leur donner des lentilles tout ce qui va être des féculents type pois haricots lentilles etc c'est très mal digéré donc vraiment vraiment à éviter après je ne sais pas si c'était la lentille la petite lentille qu'on mange avec le petit salé ou si c'est la lentille d'eau par exemple mais en tout cas la lentille du petit salé non c'est plutôt à éviter parce que là aussi ça va ça va gêner la digestion et produire énormément de gaz et donc favoriser tout ce qui va être arrêt de transit oui parce que du coup en fait la molécule de base d'une lentille ça va être certainement de l'amide donc non je crois que c'est une protéine il y a des sucres principalement et puis il va y avoir des protéines effectivement et le sucre là-dedans est très très concentré et c'est ça qui va entraîner un peu la fermentation de manière de manière exagérée et chez le lapin tout ce qui est protéines et glucides sont des nutriments qui vont faire en fait qui vont modifier l'acidité de l'estomac donc l'estomac du lapin c'est un pH de 2 donc c'est à peu près la même chose que du vinaigre ou du coca et du coup donc ça ça a une très très forte activité antibactérienne et ça limite grandement le risque d'entérite derrière et en fait les lapins diarrhéiques donc les lapins qui font la diarrhée de manière un petit peu chronique ont généralement des pH qui tournent plus autour de 5 à 7 donc c'est quand même très très différent d'un pH à 2 et c'est vrai que tous ces aliments-là vont avoir une tendance à faire bouger la flore la flore microbienne naturelle en fait du lapin et ça va favoriser ces diarrhées et au passage d'ailleurs ça va favoriser le risque d'arrêt de transition bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions les gens se posent beaucoup de questions sur les compositions sur est-ce qu'il y a beaucoup de fibres pas de fibres bon moi je pense qu'en vous écoutant ce qu'il faut retenir finalement donc assez peu d'aliments vraiment interdits vous les avez cités tout à l'heure il faut tenir compte du goût des lapins on est d'accord puisqu'il y a des lapins qui vont préférer certains aliments qui vont les supporter donc il faut leur faire plaisir bon j'imagine aussi qu'on doit varier les légumes d'abord en fonction des saisons et puis je pense que c'est sympa aussi de leur varier ce qu'on leur donne pour les habituer à de nouvelles saveurs et de nouvelles choses oui oui c'est important après des fois c'est aussi plus à nous que ça fait plaisir plus qu'aux lapins mais oui oui c'est important parce que plus on va varier les légumes plus on va varier les minéraux et les vitamines qu'on va apporter et donc on évitera les carences alimentaires dans ces cas là donc avoir 3-4 légumes déjà de base qui tournent un peu régulièrement dans la ration de son lapin c'est intéressant pour avoir cet équilibre là voilà et donc pas trop se prendre la tête quand même dans des choses trop compliquées il faut rester simple non il faut rester simple ce que je vous demandais tout à l'heure vous avez rarement quand même des consultations pour des gros problèmes parce qu'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas etc non non le mythe même le truc sur le chou je pense il n'y a pas grand monde qui donne des grosses quantités de chou d'un coup mais moi vraiment les intoxications que j'ai pu avoir c'était on a mis l'orier rose dans les plantes pour faire attention parce que c'est une plante qui est cardiotoxique et puis après l'avocat mais c'est vrai personne n'a eu l'idée de donner de l'avocat dans la fin moi jusqu'à maintenant moi j'en ai jamais rencontré non plus justement peut-être une question qui me vient est-ce qu'il y a des plantes d'appartement particulièrement dangereuses pour les lapins qu'il faut vous avez déjà eu des intoxications ou pas spécialement c'est une question qui ne se pose pas moi j'ai pas eu spécialement d'intoxication après ça va être des plantes de saison notamment le muguet attention ça c'est extrêmement toxique et il faut faire attention de ne pas laisser traîner les brins de muguet ou en tout cas de les laisser apporter du lapin parce que ça ça peut clairement ça peut clairement le tuer après tout ce qui va être les lisses les iris Mélanie disait tout à l'heure le laurier rose qu'on peut avoir des fois dans le jardin si le jardin n'est pas clôturé et que le lapin est un peu en liberté et peut faire ce qu'il veut tous les éléments du laurier rose sont toxiques et notamment tout ce qui va être sec donc les fleurs sèches les feuilles sèches qui sont au sol ça il faut faire très attention parce qu'ils peuvent éventuellement avoir l'idée d'aller grignoter ça et derrière on peut avoir des gros soucis et c'est vrai que sur les plantes de maison on rencontre beaucoup de soucis avec les carnivores domestiques les chiens les chats qui sont liés plutôt à à l'aspect irritant en fait pour le tube digestif de ces différentes plantes mais en fait cet effet là chez le lapin il est vraiment inexistant donc là à part les exemples qui vous ont été cités sur les autres plantes de maison il n'y a pas trop d'inquiétude à voir après il est toujours utile d'avoir dans votre petit carnet à votre petite trousse de secours le numéro du centre anti-poison vétérinaire de Nantes qui est accessible 24h sur 24 et si vous avez un vote vous pouvez leur passer un petit coup de fil ils ont des publications c'est pas toujours très abondant sur les nouveaux animaux de compagnie mais il y en a de plus en plus et en fait ne serait-ce que si vous vous rencontrez des symptômes chez votre lapin avec une de ces plantes-là c'est toujours intéressant de leur remonter aussi parce que ça fait grossir la base de données donc voilà on remettra le numéro à disposition des gens pour effectivement c'est toujours intéressant à voir Vivienne tu avais une question sur le sapin de Noël alors ? c'est bientôt de saison ouais bon à éviter quand même parce que notamment tout ce qui va être sève ça peut être assez irritant pour le tube digestif donc ça va pas forcément le tuer sur le coup mais on peut avoir des conséquences sur la digestion sur la création de diarrhées et tout ça qui peuvent être un peu compliqués à gérer derrière donc effectivement plutôt à éviter on évite de lui laisser l'accès au sapin oui voilà on va continuer on lui laisse l'accès au sapin et puis on lui laisse pas une fois qu'il a été utilisé et qu'on s'en sert plus pour se débarrasser et faire du zéro déchet alors on va continuer parce que l'heure tourne le troisième grand chapitre de l'alimentation ce sont les granulés donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les granulés on a un petit peu parlé tout à l'heure quels sont vos conseils vous disiez un tout petit peu alors donc là c'est moi qui vais prendre la parole parce que ma collègue est pas très très fan des granulés d'une manière générale donc j'aurais peut-être un discours un peu plus modéré on peut s'en passer des granulés on peut avoir une alimentation sans granulés tout à fait tout à fait on peut parfaitement on peut parfaitement s'en passer et notamment j'ai eu l'occasion de lire les petites notes derrière certains paquets de granulés où il y a marqué cette alimentation ne nécessite pas de complémentation en foin surtout n'écoutez pas ça non non évidemment les granulés ça doit pas du tout être la base comme on l'a dit tout à l'heure c'est à minima le troisième étage de notre pyramide donc dans les granulés qu'est-ce qu'on compte on va avoir déjà les mélanges de graines où on a des petits morceaux de granulés où on a des céréales où on a des petits brins de foin des fois où on a des fruits ou des légumes séchés à l'intérieur surtout surtout on va éviter ce type ce type d'aliments oui effectivement ce sera très appétant parce que ce sera très très riche en sucre et le fait d'avoir plein de choses comme ça à l'intérieur de son mélange ça va inciter le lapin à trier et choisir vraiment que ce qui est le plus appétant pour lui donc typiquement les fruits secs et puis tout ce qui va être le plus sucré et pas forcément le plus intéressant pour son organisme ça va être des aliments qui sont même si nous on a l'impression que c'est dur qui sont quand même relativement mou par rapport à ses dents donc ils ne vont pas correctement user les dents donc vraiment cela à proscrire absolument et on partira plutôt sur des sur des aliments qui vont être uniformes donc les les granulés compressés ou les extrudés donc la différence entre les deux ça va être la le procédé de fabrication où on va réduire notre aliment en poudre le mélanger à de l'eau pour faire une espèce de pâte dans le cas de l'extruder donc on va le couper en petits morceaux et on va le chauffer à très haute température ce qui va détruire au passage les vitamines naturelles des aliments qu'on a mis à l'intérieur donc ces aliments-là vont devoir être complétés en minéraux et vitamines pour être intéressants d'un point de vue alimentation et d'un autre côté on va avoir donc les aliments qui sont juste compressés où là au départ c'est la même chose on broie nos légumes nos fruits notre aliment de base on mélange à de l'eau pour faire une pâte on le coupe en petits morceaux pour faire le granulé et là on va les chauffer à basse température à la vapeur et donc là on va garder on va garder les vitamines entières on va pas les détruire donc voilà donc on partira plutôt sur ce type sur ce type d'alimentation-là que ce soit extrudé ou compressé et on va limiter la quantité à l'animal c'est-à-dire que c'est pas comme le foin on va pas mettre une grosse gamelle et laisser à volonté et remplir quand il n'y en a plus ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire parce que sur les lavins qui sont très gourmands qui ont du mal à se à se comment dire se contenir et et gérer la quantité d'aliments qu'ils vont prendre ils vont avoir tendance à se gaver de ça et du coup ils n'auront plus de place à côté pour l'aliment le plus intéressant qui est le foin et donc les fibres donc on va donner vraiment des petites quantités donc en gros il faut dire 10 à 15 grammes par kilo d'animal par jour et moi l'exemple que je donne souvent en consultation c'est la cuillère à soupe donc ça va être une cuillère à soupe rase de granulé et j'insiste sur le rase c'est pas la cuillère la cuillère bombée donc de granulé par kilo d'animal par jour donc sur un lapin de 1 kilo ça va faire une cuillère à soupe rase de granulé sur un lapin de 2 kilos 2 etc etc donc voilà et on essaiera de partir sur des granulés qui vont être assez riches en fibres donc on conseille quand même un minimum de 20% de fibres dans la composition donc là il faut regarder la composition de l'aliment derrière le paquet qui vous donnera l'information donc on regardera notamment tout ce qui est cellulose il faut que ce soit au-dessus de 20% et du coup si je peux juste intervenir sur un petit point c'est que quel que soit le procès de fabrication du granulé on aura toujours quelque chose qui sera nécessaire pour tenir le granulé et ça y compris quand vous partirez sur les meilleures marques on a des marques qui ont fait vraiment des gros efforts sur la concentration en calcium de leur granulé et sur le tour en fibre vraiment ça s'est largement amélioré depuis quelques années avec toutes les communications vétérinaires s'il y a eu malgré tout même sur des marques recommandées par la plupart des vétérinaires on va retrouver de toute façon quelque chose qui va devoir coller votre granulé et ça pour coller un granulé de toute façon la fibre elle ne colle pas tout seul donc il faut une base qui soit à soit amisonnée soit sucrée donc ça va être pour les granulés de mauvaise qualité ça va être de la mélasse donc la mélasse c'est le sucre non raffiné et ça ne peut pas le sucre non raffiné pour d'autres ça va être de la carotte donc notamment une marque très connue avec un nom barbare et un packaging avec une bande verte c'est de la carotte dedans une autre marque qui est très réputée alors petit pois carotte et fèvre voilà et donc tout ça en fait ça n'a rien à faire dans l'alimentation d'un herbivore c'est très simple en fait un herbivore ça manque de la fibre et ça ne mange ni de l'amidon ni de la protéine c'est l'aliment de base c'est vraiment la fibre donc et il y en a un recommandé par le vétérinaire c'est le blé très bien au moins c'est clair oui voilà donc il faut être prudent avec les non non mais c'est bien parce qu'au moins on donne des informations claires on n'a pas la langue de bois et voilà c'est ce qu'il faut après chacun fait comme il peut alors il y a quand même un cas où le granulé est important malgré tout il y a quand même des lapins qui j'ai parlé tout à l'heure de la sécotrophie et de l'apport en vitamines qui est permis par la sécotrophie il y a des lapins qui sont très sévèrement atteints d'arthrose ou bien des lapins qui sont en train de syndrome vestibulaire donc c'est le fait d'avoir la tête franchée donc vous avez certainement déjà vu des images de ces lapins qui font des roulez-boulés ces lapins ils sont handicapés en fait ils sont tout bonnement pas capables d'aller récupérer leurs sécotrophes au niveau de l'anus donc c'est vrai que pour ces lapins avoir une complémentation en un niveau de bonne qualité qui est le même pour le supplémentaire en vitamines là pour le coup c'est un peu difficile d'y couper donc je ne suis pas extrémiste absolument dans tous les cas bon le message je pense est passé on essaiera de le relayer alors le temps tourne très vite on a déjà passé une heure ensemble donc on va continuer encore un tout petit peu quand même pour aborder rapidement les autres sujets alors les gourmandises on en a un peu parlé déjà tout à l'heure je ne sais pas si c'est vraiment utile de revenir dessus sauf si vous avez quelque chose à rajouter dites-moi j'aurais bien juste rajouté une petite friandise que j'aime bien alors parce que le jour où on en a parlé je me suis dit je n'aurais jamais pensé à donner ça si votre lapin ne connait pas la banane sinon on se sentira un peu arnaqué mais c'est la peau de banane en fait si vous achetez une banane bio vous allez avoir une peau de banane j'imagine que vous ne faites pas grand chose mais en fait c'est un aliment qui est bourré de fibres et puis qui sent la banane et qui a quand même un petit goût sucré et ils adorent ça et en fait pour moi c'est juste la friandise idéale on a quelque chose qui est extrêmement riche pour être plus précis la peau de banane vous le donnez telle que elle n'est pas séchée juste comme ça et quelle quantité à peu près sans donner de poids mais c'est quoi par rapport à une banane entière on lui donne quoi en réalité il n'y a pas vraiment de limite dans la mesure où c'est de la fibre finalement on retombe sur la même problématique que le poindre donc finalement on n'a pas besoin de la limiter moi je le fais même parfois je le fais même mixer dans les aliments de gavage quand j'ai des lapins qui n'aiment vraiment pas leur gavage ça m'arrive de le faire mixer pour faciliter l'acceptance et faciliter la vie de mes propriétaires de la peau et dedans c'est pas sucré il n'y a pas de sucre il n'y a pas trop de sucre il y en a beaucoup moins que dans le fruit en tout cas mais on retrouve le goût et on a quand même la fibre après c'est pas quelque chose que je donnerais tous les jours mais une à deux fois dans la semaine et pas forcément toutes les semaines on peut facilement donner ça sans trop de soucis et de toute façon ce qu'il faut garder en tête c'est que tous les types de fruits vont être plus intéressants en termes de friandises que les friandises industrielles qu'on peut trouver dans le commerce clairement justement les fripes c'était le sujet suivant donc ça tombe ça tombe bien alors Vivienne me dit les plantes déshydratées les fruits déshydratés ça aussi des friandises mais bon voilà c'est des friandises naturelles oui alors après il faut faire attention parce que c'est déshydraté du coup c'est ultra concentré en sucre aussi donc il faut limiter un maximum la prise de ces aliments là ça reste naturel effectivement mais ça va être un petit bout de banane séchée ça va pas être le paquet entier donné dans l'après-midi quoi il faut avoir une certaine mesure dans la distribution de ces aliments parce qu'effectivement c'est vraiment très 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 riche en sucre ça apporte énormément d'énergie et c'est pas forcément de l'énergie intéressante là pour le coup là vous parlez des fruits déshydratés des fruits déshydratés je pense que c'est plutôt les plantes ah oui les fleurs donc ça ça donne il n'y a pas vraiment de modération je veux dire non non tout à fait il y a les fleurs de bleu qui sont souvent bien appréciées il y a ici oui voilà les brousses les petits brousses séchés aussi oui oui évidemment les fruits déshydratés il faut c'est du sucre clairement oui moi la friandise en consultation c'est de faire de bleu d'accord bon bah super tu avais d'autres questions sur les friandises non ? c'est bon il n'y a pas de questions c'est bon alors on me demande est-ce que c'est mieux des fruits séchés que les fruits frais non je partirais plutôt sur des fruits frais qui à poids égal seront moins riches en sucre et qui vont être plus intéressants au niveau des vitamines on me demande que je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus que pensez-vous des feuilles de marronnier pas d'idée non bah après comme on le disait les lapins dans la nature mangent des feuilles voilà mangent des feuilles donc en soi pourquoi pas en général les feuilles ont une tendance à être un peu plus riches en calcium que les herbes notamment les fannes dont on parlait tout à l'heure dans les légumes qui sont quand même généralement classées dans les légumes riches en calcium donc après pour la feuille de marronnier j'avoue que je n'ai pas d'avis d'accord non là je n'ai pas d'idée les fruits là aussi il y a des fruits interdits non ? on fera attention à tous les fruits à tous les fruits qui ont des noyaux de ne pas laisser les noyaux surtout aux lapins parce qu'à l'intérieur on a la petite amande qui peut être très toxique s'il le mange donc tout ce qui va être abricot pêche prune etc on retirera le noyau d'autant plus que si par mégarde l'animal l'avale ça se coince très très rapidement dans l'intestin et là on a des gros gros soucis donc on enlèvera cette partie là après en fruits interdits là comme ça non ça ne me revient pas particulièrement je ne sais pas toi Mélanie ? non oui je me rappelle de ton très joli cas sur l'occlusion sur noyaux d'avricot oui il y a Guigui qui mange de la compote est-ce que c'est bien ou pas ? non non alors en fait la compote c'est toujours pareil moi ça m'arrive de l'utiliser quand j'ai un lapin qui est vraiment très très difficile pour prendre ces médicaments ça peut arriver que je le recommande mais j'explique toujours que c'est vraiment quelque chose de très ponctuel et sans sucre ajouté oui déjà comme on disait précédemment le sucre ça n'a rien à faire dans une alimentation d'herbivore on va augmenter le pH de l'estomac on va favoriser tout ce qui est entérite on va décaler la flore digestive et donc là après vous avez tous les soucis pour lesquels vous nous consultez en fait vous allez faire des sacrées économies en oubliant votre compétence c'est bien alors on va passer j'aimerais qu'on parle de la boisson alors de l'eau bien sûr on en a déjà un petit peu parlé et il y a une question déjà alors attendez parce qu'il y en a beaucoup alors j'ai est-ce qu'on donne déjà de l'eau est-ce qu'il faut donner de l'eau minérale de l'eau du robinet est-ce que il n'y a pas un problème de calcium dans l'eau alors ça va dépendre un peu des régions d'où on vient donc la plupart du temps en France quand même l'eau du robinet est potable donc les animaux peuvent aussi la boire après quand il y a des soucis ponctuels en fonction des localisations de contamination de l'eau évidemment on va partir plutôt sur une eau en bouteille après on va avoir des endroits en France où on va avoir forcément une eau du robinet qui est plus riche en calcaire je pense notamment à tous les bassins très calcaires comme le bassin parisien tout le bassin autour de Bordeaux donc là on peut éventuellement proposer plutôt si on a un lapin qui a tendance à avoir du sable urinaire en grande quantité plutôt partir sur des eaux minérales qui vont être assez pauvres en calcium donc pour pas trop citer de marques on va par exemple avoir l'eau morucu qui est assez conseillée dans les cas de calcul ou de sableuse assez importante après de toute façon oui il faut même si votre lapin a une alimentation assez fournie en légumes et en aliments humides il faut avoir de l'eau systématiquement à disposition et notamment dans les périodes où il fait assez chaud c'est vraiment indispensable et dans ces cas-là pour avoir un apport encore un peu plus important on peut aussi distribuer des aliments plus riches en eau comme le concombre typiquement on peut donner un petit peu de melon aussi qui est très riche en eau ou de pastèque pourquoi pas donc voilà tout ça ça va être intéressant pour avoir des apports en eau pour vous compléter par un petit chiffre la prise hydrique d'un lapin par jour pour vous donner un peu une idée c'est 100 à 120 millilitres par kilo par jour ce qui est énorme si on compare par exemple à un chien ou un chat le chien ça va être moitié moins à peu près donc voilà du coup ils ont vraiment un besoin qui est très important c'est plutôt conseillé d'avoir un apport d'eau en gamelle donc une gamelle qui est bien lourde pour vous éviter la petite tendance déménageur de vos petits pinoux voilà sinon ça se transforme en voie en piscine oui voilà et en truc dans lequel vous le font un mouille voilà mais oui du coup pour les eaux en fait pour les choisir en magasin vous pouvez à la petite astuce ça peut être de regarder tout ce qui est eaux conseillées pour les nourrissons parce que finalement les eaux conseillées pour les nourrissons sont généralement faiblement minéralisées donc c'est typiquement les eaux de source et puis la marque que tu citais tout à l'heure Lauriane qui convient très bien ça va qu'en général quand on voit une bouteille de mou dans un frigo on dit t'as un lapin alors on a il y a une question là sur que fait-on quand un lapin ne boit pas alors pourquoi il ne boit pas déjà parce que Lauriane a parlé tout à l'heure des légumes moi personnellement il m'est arrivé plusieurs fois en consultation de recommander du coup pas trop des granulés du coup vous l'avez compris et d'augmenter la part de légumes et c'est vrai que si je ne pense pas à le préciser au propriétaire généralement j'ai un coup de fil une semaine après de la personne qui me dit oh là là mais je m'inquiète mon lapin ne boit plus et en fait j'essaie de penser à le préciser en consultation mais en fait si c'est juste qu'il boit différemment donc déjà si votre lapin mange une bonne proportion de légumes donc on peut aller jusqu'à 100 grammes de légumes par kilo de poids par jour donc en introduisant progressivement quand même sur ces 100 grammes de légumes vous avez un apport d'eau qui est conséquent en fait et il est assez logique que la prise hydrique visible dans la gamelle diminue énormément donc ça pas de soucis et puis après nous en tant que docteur on est souvent plus inquiet d'une prise de boisson très augmentée plutôt qu'une prise de boisson diminuée alors c'est sûr qu'en pancanicule un animal qui ne boit pas du tout ça pose soucis il se déshydrate maintenant c'est vrai qu'une prise de boisson augmentée à contrario ça peut être sous un signe de maladies comme des maladies de rein du rein ou du foie d'accord donc par rapport à la question s'il boit énormément peut-être voir s'il n'y a pas un problème ça peut être un diabète ça peut être pas mal de choses j'imagine comme chez les hommes alors le diabète est assez rare au final chez le lapin on n'en trouve pas il n'y a pas énormément de cas qui sont décrits mais du coup là je voyais dans la question est-ce que je dois restreindre l'accès à l'eau non surtout pas il ne faut surtout pas restreindre l'accès à l'eau on consulte et puis on fait des analyses des examens complémentaires pour voir s'il y a un souci mais il y a certains cas où on a des lapins qui adorent juste boire qui sont ce qu'on appelle potomanes et tout va bien dans leur organisme mais il faut qu'ils aient cet accès à l'eau et il ne faut surtout pas les empêcher de boire parce qu'ils boivent plus que ce qui est normalement recommandé pour un lapin et ceux qui ont tendance ou qui sont tentés par le fait de mettre quelque chose de sucré dans l'eau je vois les grimaces le jus d'ananas enfin voilà j'imagine vous avez souvent la question donc je vous la pose non mais faites des eaux détox faites enfuser de la menthe c'est vrai qu'en période de canicule en période de canicule moi je propose toujours à mes propriétaires de congeler par exemple du concours et de le laisser décongeler tranquillement dans l'eau faites plutôt ça plutôt que de mettre plutôt que de mettre alors il y a la légende du jus d'ananas aussi bon le jus d'ananas en fait c'est surtout du sucre et on a une activité d'une enzyme contenue dans l'ananas qui était supposée défaire les tricots bézoire ça ça n'a jamais été montré une biberon donc sur l'animal vivant ça n'a jamais été montré biberon ou gamelle vous avez un avis ? ouais ça dépend de la préférence enfin il y en a certains qui préfèrent boire au biberon d'autres à la gamelle donc à l'adoption en général je conseille de mettre de voir un peu rien en faisant on n'entend plus très bien 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 vous pouvez redire parce qu'on n'a pas bien entendu donc je disais oui le biberon peut avoir des fois un mauvais effet sur les dents les incisives en particulier et peut favoriser le développement quand on a une conformation de la dentition qui est déjà un petit peu un petit peu anormale ça peut accentuer les problèmes de malocclusion d'incisive mais après la plupart du temps ça se passe bien quand même oui c'est vrai moi je ne suis pas très tranchée non plus sur cette question après le seul moment où je rencontre des difficultés c'est lorsqu'on a effectivement une malocclusion dentaire un lapin avec une douleur dentaire n'arrivera vraiment pas à boire dans un bison alors qu'avec une gamelle il arrive un petit peu à se débrouiller c'est vrai que quand on a un propriétaire qui arrive en disant mon lapin ne boit plus du tout au biberon c'est pas rare en tout cas on se rue assez facilement sur notre otoscope pour aller regarder tout ça bon je pense qu'on a fait pratiquement le tour je pense l'alimentation est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé les pathologies mais on ne va pas se lancer maintenant dans les pathologies ça va être long mais est-ce qu'on a est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous paraît important alors moi sur les fibres aussi une des choses que je voulais que j'aurais bien évoqué c'est tous ces lapins qu'on nous amène avec un espèce d'amas de sel un peu de bruseux au niveau des tontons en fait c'est ça il faut savoir que c'est quand même à très très large majorité un signe de carence en fibres donc là typiquement je pense que ça serait intéressant de lancer un sondage parmi les personnes qui nous regardent là ce soir pour savoir le nombre de personnes qui ont ça et quelle quantité de granulés vous donner par jour alors on va attendre parce qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que l'on dit et ce qui arrive sur Facebook mais ça va arriver on va voir alors il y en a qui vous disent voilà en attendant merci alors ça serait bien un live sur les soucis de transit bien sûr c'est vrai que l'arrêt du transit c'est un sujet compliqué on en a un petit peu parlé avec le docteur Garbi lors de notre première vidéo live sur les urgences mais je pense qu'on refera d'ici quelques temps un autre sujet là-dessus parce que c'est vraiment un élément important alors bon voilà 0% 0% mais là on a des voilà jamais bon j'ai pas du nom passé encore que je connais et ben voilà bon voilà donc on a on a des gens qui qui corroborent notre non non c'est pas là la dernière question qui est passée là sur la quantité de granulés c'est suffisant à partir du moment où c'est des cuillères à soupe rase comme je disais tout à l'heure voilà bon bah écoutez je pense qu'on a on a fait à peu près le tour on pourrait discuter encore longtemps parce que franchement c'est passionnant vous nous avez donné plein d'astuces alors une question encore Berenice à salatine qui a des sujets pas de pâtisse son alimentation est basée sur les légumes donc quels sont les légumes à privilégier et ceux au contraire à bâtir ah ben Berenice notamment ça pourrait être intéressant de lui recommander de la phytothérapie parce qu'il existe des plantes en phytothérapie qui sont intéressantes pour la vidange de la vésicule gliaire pour la voilà pour la colestase de mémoire Lauriane tu me dis si je me trouve on dirait bien chardon-marie notamment chardon-marie oui et oui oui bah après enfin sur les légumes ce qu'il y a c'est que oui sur de la pathologie hépatique surtout qu'elle met en place un traitement de soutien enfin un soutien la fonction hépatique mais sinon sur le régime alimentaire le fait d'apporter des légumes avec de l'eau c'est toujours intéressant le fait de l'hydrater ce petit lapin c'est de toute façon intéressant mais par contre qu'elle n'hésite pas oui elle se prendrait vers mais oui c'est justement elle m'a dit c'est l'autant c'est l'autant c'est l'intérêt c'est l'autant c'est l'éfficace comment ? juste elle marque les plantes utilisées en phytothérapie sont-elles efficaces ? oui on a des on a des bons retours on a des bons retours effectivement sur le chardon-marie il y a une nouvelle présentation qui est sortie assez récemment je n'ai pas encore trop eu l'occasion de l'utiliser qui est sous forme de comprimés ou de gélules je ne sais plus exactement la silimarine qui peut être intéressante aussi pour tout ce qui est problèmes hépatiques après pour le moment je n'ai pas encore de recul dessus donc je ne la conseille pas absolument mais si elle a besoin de conseils évidemment il faut qu'elle se retourne vers un vétérinaire NAC éventuellement mais en tout cas qui s'y connaît un petit peu en phytothérapie qui pourra la conseiller la conseiller en fonction de la maladie hépatique que son lapin a et puis du coup juste un petit mot sur la phytothérapie c'est que la phytothérapie ce n'est pas de la poudre de perle enfin pas il faut savoir quand même que la plupart des médicaments qu'ils utilisent sont extraits de plantes donc ça a du sens de partir sur de la phytothérapie c'est pas c'est pas du chaman je n'ai rien contre les chamanes mais en tout cas c'est pas trop ma pratique à moi et voilà du coup c'est vraiment quelque chose qui a du sens d'un point médical pur médical mais traditionnel écoutez c'était vraiment super je pense qu'on pourrait continuer très très longtemps mais il va falloir quand même arrêter donc ça sera l'occasion de nous retrouver donc oui je répète on a une chaîne YouTube qui s'appelle Ravis World Channel Vivienne vous mettra le lien sur laquelle d'ici peut-être deux jours le temps que je puisse le faire on va mettre la vidéo et très prochainement je pense qu'on fera du streaming on diffusera simultanément sur YouTube et sur Facebook comme ça les gens pourront choisir mais c'est vrai que YouTube c'est plus pratique pour retrouver les vidéos et puis je mets des chapitres comme ça on peut aller directement sur le sujet qui nous intéresse et puis je ne sais pas si vous avez des pages Facebook publiques Mélanie et Lauriane que vous voulez qu'on partage on peut mettre les liens si oui alors moi du coup ma page c'est docteure Nacophil j'ai un blog et donc avec des informations médicales et des informations un petit peu plus rigolotes et oui du coup la page Facebook du même nom et le Instagram aussi du même nom pour voir on va le mettre dans le fil Lauriane je ne sais pas si on a votre non je ne crois pas qu'on l'a mais vous me la communiquerez et en tout cas je le mettrai sur la vidéo YouTube comme ça ce sera plus facile les gens pourront la retrouver plus facilement donc bon finalement une bonne alimentation c'est essentiel pour rester en bonne santé pour ne pas être malade et ne pas venir vous voir trop souvent c'est ça c'est la base c'est la base que l'alimentation soit ta première médecine voilà exactement donc merci c'était super merci Vivienne d'avoir suivi les questions et répondu en temps réel je vous dis bonsoir à tous vous avez été vraiment très nombreux ce soir jusqu'au bout donc super et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501